Alors, Joël Mergui et Francis Califa, vous avez vécu avec le Président une partie de cette première journée du Président Macron ici en Israël, avec, on peut dire, le point d'orgue de cette visite qui était plutôt inattendue au Côtel, au mur occidental. Comment avez-vous vécu ces instants, Francis Califa ? D'abord, c'est un moment historique, parce que c'est la première fois qu'un Président de la République français en exercice vient, se rend au Côtel, passe le temps qu'il faut, reste au Côtel, et c'est une visite avec un symbole très fort, qu'il envoie d'abord, je pense, aux Israéliens, mais aussi aux Français juifs et à la communauté juive en France. Je crois que c'est vraiment une visite très importante que le Président Macron vient de faire. C'est quelque chose qui n'a pas été prévu ou que vous, vous avez contribué à concrétiser ou à essayer de concrétiser, Joël ? Ce n'était pas prévu manifestement. Oui, c'est vrai qu'avant le départ, la veille du départ et dans l'avion, nous avons exprimé auprès du Président Macron que s'il venait ici en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps et de ce forum international sur la Shoah, c'était difficile de penser qu'il venait là, à Ramallah, et qu'il oubliait un des points d'histoire fondamentale qui est le Côtel. Et je crois que cette visite historique, comme vient de le dire Francis, est essentielle dans ce moment où les Juifs de France s'intéressent sur leur avenir, où l'antisémitisme reprend et se poursuit, c'est important qu'il y ait à la fois ce recueillement que nous allons connaître dans cette journée à Yad Vashem, et à la fois cette célébration d'un des lieux les plus symboliques, les plus forts de l'histoire du judaïsme et des fondements de la spiritualité juive. C'est un geste courageux du Président. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est effectivement historique, mais comment on peut le comprendre de la part d'une personnalité comme Emmanuel Macron ? Je crois que c'est un geste courageux. Indéniablement, le Président Macron a fait là un geste courageux. Je crois qu'il a voulu démontrer que finalement, il n'était pas otage d'une politique quelle qu'elle soit, et qu'il réagissait en fonction de la situation, en fonction du moment. Il a trouvé qu'il était opportun aujourd'hui de se rendre au Côtel. C'était pour lui l'occasion, comme l'a dit très justement Joël, de ne pas rester uniquement sur ce qui est bien sûr très important, qui est la commémoration, mais qui était aussi pour venir ici à Jérusalem, capitale d'Israël, venir ici sur ce qui est le symbole de Jérusalem, qu'est le Côtel. Je crois que nous l'attendions. Donc je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir. Je crois qu'il faut être heureux de cette visite au Côtel, et il faut s'en féliciter. Alors cette visite, elle a été précédée d'une altercation qui ressemblait de manière assez singulière à celle de Jacques Chirac en 1996. C'était au même endroit, devant le domaine de Sainte-Anne. Est-ce que vous avez l'impression que c'était un coup de pub, de provoque ? Comment vous expliquez qu'on se retrouve à 24 ans de différence dans le même genre de situation ? Joël, Berguet ? Je ne pense pas que ce soit un coup de provocation. Il y a certainement un peu de maladresse dans un moment de tension. C'est sûr que ce petit moment, s'il était resté sur ce moment-là, ça aurait été très difficile à vivre la suite. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'après, il y a eu une forme de réconciliation entre le président de la République et la personne. Ils se sont serrés la main, ils se sont même quasiment embrassés. Et surtout, il y a eu la visite d'après, la visite au Côtel. Je crois qu'il doit balayer cet incident, qui oui, dans nos mémoires, nous rappelle un incident ancien. Je crois qu'on ne peut pas l'occulter. J'ai entendu le président Macron s'exprimer assez longuement sur les télévisions et sur le sujet pour essayer d'éviter qu'on assimile les deux événements. Mais je pense que je voudrais rester sur l'idée de cette visite et de cette visite qui a pris du temps. Ça n'a pas été une visite express. Il a traversé le Côtel, il est allé visiter les fouilles du Côtel, il a écouté les explications du rabbin du Côtel, les explications aussi d'un accompagnateur qui expliquait les fouilles. J'ai eu toute l'histoire du judaïsme, toutes les différentes couches d'histoire qui se superposent au Côtel. Donc oui, il y a ce moment qu'on aurait aimé ne pas vivre, celui de l'incident. Et il y a le moment historique qui doit rester dans nos mémoires. J'ai eu le privilège de participer aux précédentes délégations et aux précédentes visites des chefs d'État. Je crois que c'était un moment courageux. S'il nous paraît naturel à nous, représentants de la communauté juive, de se rendre au Côtel, il n'avait jusque-là jamais été naturel dans une délégation présidentielle ni de Premier ministre. Donc je crois que c'est une nouvelle étape qui, j'espère, augurera encore des étapes dans la reconnaissance de la primauté de Jérusalem. Voilà, alors Meir Abim nous a rejoint. Peut-être une réaction sur Studio Qualita par rapport à cette journée et cette visite, on peut dire, historique au Côtel ? On ne va pas faire la fin de bouche, c'est un bonheur. Rien n'était gagné par avance, mais celui qui a décidé, c'est le président. Certains le poussaient à ne pas y aller et on a fait en sorte qu'il aille. Et certains font attention au petit incident. Moi, je vois le verre à moitié vide. Il a été au Côtel, il est resté longuement. Il y a eu un excellent rendez-vous de près de deux heures avec le Premier ministre. Il a aussi rencontré longuement le président, sans pouvoir entrer totalement dans tous les détails. Tous les dossiers les plus importants dans le bilatéral ont été évoqués et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, de respect mutuel, je dirais. On a notamment évoqué l'affaire de l'aride. Je peux le dire parce que Benjamin Netanyahou en a parlé, sur la rue des Rosiers, qui a une vraie question. On a évoqué évidemment la question de Sarah Halimi, où là, le président est un peu plus forcément en retro du fait que c'est une question judiciaire. Mais comme certainement le président du CRIF et le président du Conseil ont dû vous le dire, pour nous, la chose principale, c'est que le président de la République a été au Côtel, à Jérusalem, capitale indivisible de l'État d'Israël. Et ça, c'est évidemment très important pour nous. Alors juste une petite réaction, parce que dans la communauté francophone en Israël, à l'occasion de la rencontre qui doit y avoir, donc avec le président, il y a des voix qui sont faites entendre pour boycotter cette rencontre. Quelle est votre position à ce sujet ? Il y a des gens qui ont été choqués de l'altercation au domaine Saint-Dame. D'abord, on va remettre les choses à leur place. J'étais présent de A à Z. Moi, je ne suis pas dans la majorité d'Emmanuel Macron. Je suis plutôt un opposant et j'ai battu sa candidate. Mais on va mettre les choses à leur place. En général, les officiers de sécurité israéliens et de n'importe quel pays ne rentrent pas dans des ambassades. Or, la Sainte-Anne a un statut d'ambassade. Il y a quatre places à Jérusalem. Ceci étant dit, à la décharge des Israéliens et des responsables du Shabbat, il semblerait que dans un premier temps, il est convenu qu'il rentre au moins une partie pour assurer la sécurité. Il s'agit simplement d'assurer la sécurité du chef de l'État dans un endroit extrêmement sensible où on sait que chaque négligence peut être fatale. À un moment donné, autour de lui, on a poussé à ce que... Je pense que si les entourages n'étaient pas intervenus, il y aurait eu une sécurité, etc. Mais on l'a dit, non, non, ils ne doivent pas rentrer. Et le président leur a demandé pas rentrer. Eux ont voulu rentrer, quand même. Et donc, à un moment donné, il a dit, je suis le président. Il n'y a pas de danger ici. Je prends la responsabilité, etc. Ce qui est important, surtout. Alors, c'est vrai qu'il a peut-être un peu haussé le ton. Mais le fond de cette histoire, c'est qu'à la fin, il y a eu des accolades. Il n'y a eu pas des excuses, mais il y a eu des mots très doux. Parce que le président n'a pas à s'excuser. Mais des incompréhensions. Et donc, de grâce. Parce que je crois qu'en France... Donc, vous qui êtes député des Français de l'étranger, de ces Israéliens qui vous ont plébiscité, quel est le message que vous voulez leur faire passer aujourd'hui ? Le message, c'est que quand il faut critiquer, on critique. Mais quand il faut se donner la satisfaititude, il faut le faire. Il n'était pas gagné que le président Macron. Un, vienne en Israël. Deux, aille au côté. Trois, reste aussi longtemps. Après, chacun, à un niveau ou à un autre, va trouver un élément qui ne va pas le satisfaire. Moi-même, il y a des choses qui auraient pu être évidemment mieux à faire. Le président, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas au service ni de la communauté juive, ni du député Meyérabib, ni de qui que ce soit. Il a décidé en son âme et conscience de prendre certaine la diffusion. Il a notamment retardé, retardé, surretardé un rendez-vous qu'il a avec Marc Moudabas. Moi, je ne suis pas un fan de Marc Moudabas. Je ne vais pas ramaler avec lui. Je considère que le gars a du sang sur les mains et qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 13 ans dans les territoires palestiniens et qu'il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner d'aller voir Marc Moudabas. Mais globalement, je dis honnêtement, je crois que nos amis qui décident de ne pas venir demain à cause, on tord. On tord parce qu'il faut savoir quand même apprécier des gestes qui sont des gestes forts. J'imagine que c'est ce que vous avez vous-même dit. Alors, le message est un message à l'unisson, on va dire, des responsables. Mais je voudrais qu'on revienne pour terminer cet entretien sur, on va dire, la quintessence, l'essentiel de cette visite qui est focalisée autour du souvenir de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme. Comment, quel message doit sortir de la journée de demain de la part du président de la République française, à votre avis, et en général de la part de l'ensemble de ces 48 à 50 chefs d'État et têtes couronnées qui vont être, durant cette journée exceptionnelle, au mémorial du Yad Vashem, à votre avis, Francis Califat ? Moi, je crois que le message essentiel, c'est qu'il faut sortir, justement, des mots. Il faut sortir des mots et passer aux actes. Et je crois que ce que l'on peut attendre, bien sûr, nous, de notre, du président Macron et de la France, c'est qu'on sorte des déclarations pour passer aux actes. Je crois que, jusqu'à présent, la France s'est donnée une obligation de moyens pour lutter contre l'antisémitisme. Mais cette obligation de moyens a été parfaitement remplie, puisque nous avons une législation qui est quasiment la plus aboutie en Europe et peut-être même dans le monde pour lutter contre l'antisémitisme. Je crois qu'il faut maintenant passer à l'obligation de résultat. Il faut se fixer une obligation de résultat et mettre en place tous les moyens pour obtenir cette obligation de résultat. Quel doit être le message qui sort de cette journée demain, Joël Méry ? Il faut revoir que 75 ans après la Shoah, tous les représentants des différents grands pays du monde, d'Europe et du monde, se retrouvent à Jérusalem, devant un pays plein de vie, plein d'espoir et plein d'avenir. C'est déjà un premier signal fort. Et qu'ils, si à Jérusalem, à Yad Vashem, tous s'entendent pour dénoncer l'antisémitisme, qui n'est pas qu'un antisémitisme en France, on l'a vu sévir aux États-Unis, on le voit sévir dans de nombreux pays d'Europe, que tous allient leurs compétences pour cette lutte contre tous les nouveaux antisémitismes, de l'islamisme radical aux antisémitismes d'extrême droite qui sont en train d'augmenter. Je pense que c'est fondamental, enfin, que l'antisionisme, qui fait partie de cette nouvelle forme d'antisémitisme, soit dénoncé ici, à Jérusalem. C'est aussi un élément fondamental. Je crois qu'il y a aujourd'hui des ingrédients. Je comprends, puisqu'on parle à la Comité française, qu'il y ait toujours des éléments de colère dans notre communauté. Et je pense que ni le député Meir Habib, ni Francis Califa, ni moi-même, n'avons jamais lésiné à dénoncer les choses quand elles doivent être dénoncées. Mais quand il y a des choses à valoriser, la présence de tant de chefs d'État ici, la présence du président de la République au Kotel, alors qu'il venait pour Yad Vashem, je pense que ce sont des points positifs et il faut aussi les encourager. Meir Habib, pour terminer ? Pour la communauté de ce qu'ont dit les présidents, demain, on commémore la libération du camp d'Auschwitz. Je pense à ces hommes, ces femmes sortis en pyjama rayé, moribond, pesés 25 et 30 kilos. Et je pense aussi à ces millions d'âmes qui ne sont plus, qui sont, pour un croyant peut-être, tout là-haut, qui vont voir demain, 75 ans après, tous les leaders du monde libre, présents en Israël, sécurisés par des forces de Tzal. Je regardais des jeunes filles tout à l'heure dans la vieille ville, parce que c'est toute Tzal qui a... Et je le dis en tant que député français, mais ma conviction, c'est que ce pays reste aujourd'hui le certificat de vie du peuple juif, pour que plus jamais, plus jamais, never again, l'indicible qui est arrivé à notre peuple, mais qui a été la tragédie la plus grande de l'humanité, n'arrive. Et demain, à Jérusalem, pour la première fois, entre parenthèses, depuis 75 ans, d'avoir la cérémonie principale à lieu à Jérusalem, c'est un symbole très, très particulier. Et voilà, c'est un... Enfin, je ne peux pas dire un clin d'œil de l'histoire, une revanche de l'histoire, dont on serait bien passé, évidemment, mais qui a évidemment son importance, et que chacun d'entre nous peut saisir la symbolique. Merci beaucoup, Joël Mergui, Francis Khalifa, Meir Habib, pour cette interview à Troyes, à circonstances exceptionnelles, entretiens exceptionnels. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada